salut tout le monde aujourd'hui je vous présente une petite vidéo pas très longue avec trois gameplays d'utilisation du boss de lave alors la première c'est moi qui le fait parce que on m'a demandé de le tester de voir ce que j'en pensais etc alors moi pour ceux qui me connaissent pas très branché troupes aériennes j'utilise jamais les ballons les dragons tout ça enfin si ça m'arrivait à d'en passer un peu les dragons mais pas depuis depuis longtemps les dragons 4 je crois que j'ai jamais fait un full dragon de 4 alors je les ai depuis belle lurette à envoyer mon moloss là je l'avais envoyé et puis en fait je l'ai envoyé trop tôt je pense parce qu'en fait je pense que le moloss il faut il s'agit pas de dire ouais j'envoie le moloss en premier le ballon derrière etc il faut voir un petit peu où sont placés les anti aériens et en fonction de à quel timing vont arriver les ballons au niveau de l'anti aérien en fonction de ça il faut qu'en fait faut que le moloss arrive sur l'anti aérien quand les ballons sont pas trop loin derrière on va dire parce que le but c'est un peu de temps que les blancs sont pas targetés c'est de les protéger si on voit le molloss trop tôt il va se faire exploser et du coup les ballons ne seront pas protégés par l'anti aérien qui après il va pas être éliminé de toute façon avec un moloss l'anti aérien donc du coup il va taper après sur les ballons donc faut trouver le bon timing et je pense que dans les gameplays que je vous montre après la personne a trouvé le bon timing alors là c'était moi pour ma part une petite attaque farming je teste le farm en master puisque comme vous on a tous remarqué que le farm est un peu difficile depuis la mise à jour et donc faut monter un peu plus haut en trophée pour aller trouver des ressources et là j'en ai profité entre autres pour former une compo aérienne et tester un moloss de niveau 1 voilà c'était mon premier petite attaque sans prétention mais bon voilà je pense que le moloss n'a pas servi à grand chose en tout cas dans cette attaque là j'espère que ce sera plus utile une fois que j'aurai un peu plus rodé son utilisation alors c'est le clan que j'imagine attique cerise le chef qui m'a proposé ces deux gameplays qu'il a réalisé en en garde de clan avec des bases assez costaudes lui c'est quand même quelqu'un qui a hdv 10 depuis pas hyper longtemps donc il n'a pas qu'à pas toutes ses troupes max je pense que ces dragons ils sont encore niveau 3 comme on peut le voir alors regardez il il a balancé un moloss mais il arrive le moloss avec les ballons qui sont pas loin derrière ce qui fait qu'ils sont protégés là encore les ballons de l'antiaérien et ils vont pouvoir arriver et voilà oui nickel le timing au niveau où les rocket labs sont apparus et les ballons est encore là il n'y a quasiment aucun ballon je crois je peux avoir ralenti mais qui avait pris des coups par l'antiaérien c'est assez bien fait c'est bien réalisé cette attaque là et les dragons derrière qui partent qui partent bien en progression horizontale comme ça sur toute la base ils n'ont pas fait le tour donc superbe attaque et l'hôtel de ville a été pris et il est il est à voyager presque 40% avec encore les deux héros qui sont là et même un sort de rage en cas de besoin donc ça c'est pas mal du tout et c'est un moloss de niveau 1 pour le coup je pense que l'os a eu son utilité je peux pas dire qu'elle aurait été le rendu sans ce moloss là il aurait peut-être perdu des ballons ça aurait peut-être changé des choses au niveau du déroulement de l'attaque en tout cas il s'en est bien tiré même avec un moloss comme je le redis de niveau 1 dans sa deuxième attaque je crois qu'il utilise une compos similaire mais il me semble qu'il ya deux moloss ce coup-ci alors qu'on n'avait qu'un je ne dis pas de bêtises une bêtise bah on reprendrait voilà une base avec un design un peu différent avec des antiaériens alors pas complètement symétrique il y en a un qui est plus exposé donc du coup il en profite il a mis le moloss bien bien derrière qui était pas très loin donc du coup là encore une fois il y a eu une efficacité pour se débarrasser d'un d'une AA et les troupes ont été attirés en même temps parce qu'il les avait déclenchés par le bas donc je pense que le but était effectivement de profiter de faire d'une pierre d'autres coupes détruire un AA et en même temps ramener les troupes vers le haut parce que il a décidé d'attaquer par ce côté là donc c'est pour ça qu'il les ramène ici il y a des sorcières donc ça c'est pas trop gênant pour le dragon sont assez résistants et vont pouvoir s'en débarrasser donc dragon ballon c'est intéressant parce que il y a un débat là dessus quant à l'utilisation du moloss est ce qu'on peut utiliser avec le dragon est ce que c'est mieux avec du ballon bon moi j'ai suivi un petit peu l'interview d'Edith Cara qui lui est un top player français qui utilise beaucoup les troupes païriennes entre autres le fou dragon et qui lui pour lui le moloss ne va pas trop avec le dragon et va plus avec le les ballons serviteurs bah là on peut voir que dans une compo mix ça fait l'affaire quand même regardez là comment ils sont protégés encore une fois parce des molosses il y a des ballons qui sont derrière à pop up ils arrivent à temps donc vous avez vu finalement son moloss il n'a pas envoyé directement comme ça il a mis ses ballons d'abord il attend de voir la progression quand ils vont arriver à mi-chemin qui sont pas encore targetés par les antiaériens et il envoie son moloss donc il a bien géré son timing et parce que les molosses en fait quand ils vont sur les antiaériens ils sont quand même plus rapides que les dragons donc il récupère et il dédouble au niveau du retard sur le chemin et voilà les dragons là qui sont qui sont voilà combien étaient gérés qu'on détruit l'hôtel de ville et pareil encore une fois comme tout à l'heure il a 40 42% donc pareil les héros qui sont dispos pour aller chercher le 50% donc je trouve ça très intéressant à exploiter voilà encore une nouvelle forme d'utilisation de ce molosses en mode mix avec du ballon dragon comment ça peut être géré écoutez n'hésitez pas à commenter une fois de vos retours si vous avez des gameplay aussi sur du molosses votre utilisation de manière dont vous l'avez exploité que ça a été satisfaisant ou au contraire des retours négatifs ça peut être intéressant aussi de voir un cas de figure qui ne marche pas bien et je les regarderai peut-être que j'en ferai partager sur une prochaine vidéo je vous dis à très bientôt tout le monde ciao ciao 1